– Et je me tourne vers vous, Karine Lacombe, pas besoin de transition, vous êtes directrice de Culture du Cœur 13, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être sur notre plateau. Est-ce que vous serez présente, vous, à cette inauguration le 12 janvier prochain ? – Alors oui, évidemment, Culture du Cœur 13 sera présent, puisque nous sommes partenaires de Marseille-Provence 2013, nous avons signé une convention pluriannuelle 2012-2013, puisque nous travaillons déjà avec eux actuellement, – Qu'est-ce que c'est en deux mots, Culture du Cœur 13 ? – Alors, Culture du Cœur 13, c'est une association départementale, nous couvrons l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, et nous avons pour objectif de favoriser l'accès à la culture des personnes en précarité. – D'accord, c'est rendre accessible la culture à ceux qui n'y ont pas forcément accès ? – Qui n'ont pas les moyens, ou qui considèrent que ce n'est pas pour eux, que c'était réservé à une élite intellectuelle, financière, donc voilà, à la fois des barrières… – Et ce sera le cas aussi pour Marseille-Provence 2013, du coup ? – Tout à fait, puisque nous avons conventionné avec Marseille-Provence 2013, et nous aurons donc 7000 invitations offertes sur toutes les productions propres de Marseille-Provence 2013. – 7000 sur toute l'année ? – Alors, sur toute l'année, sur les productions propres, sur l'ensemble de l'année, mais également, évidemment, sur toutes les coproductions, en partenariat avec les théâtres, les festivals, tous les autres partenaires culturels de l'ensemble des Bouches-du-Rhône. – Est-ce que vous trouvez l'événement adapté aux Marseillais, quand on sait qu'à peu près 30% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, est-ce que c'est assez accessible ? – Alors, nous, on travaille vraiment à rendre accessible cet événement, puisqu'on a organisé, dès cette année, en partenariat avec des centres sociaux, toutes les structures sociales qui s'occupent des personnes en difficulté, des sensibilisations à l'art et à la culture, pour vraiment que les travailleurs sociaux, d'une part, s'en emparent, et après, en profitent, et en fassent profiter toutes les personnes, les familles qui n'ont pas accès habituellement à la culture. – Et c'est parfois compliqué, on le voit, notamment pour les quartiers créatifs, certaines associations disent que ce ne sont pas forcément des projets adaptés ou un peu loin de la réalité des habitants. – Alors, moi, je ne vais pas répondre pour les quartiers créatifs, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on travaille, par exemple, sur la zone littorale sud, donc 8e, 9e arrondissement, en partenariat avec le quartier créatif de cette zone-là, et qu'on essaye justement de faire en sorte que les publics et les personnes, les habitants du quartier, les travailleurs sociaux, les partenaires culturels de ces quartiers-là, travaillent avec le quartier créatif. – Allez, aujourd'hui, pour la deuxième année, vous avez organisé les Assises professionnelles du dialogue culturel et social, ça consiste en quoi, justement, ce dont on vient de parler, essayer de faire le lien entre le social et le culturel ? – Tout à fait, c'est la deuxième édition, effectivement, elle se régionalise cette année, puisque la première édition a eu lieu l'année dernière, uniquement au niveau du territoire d'Ibouches-du-Rhône. L'idée, c'est vraiment notre point d'orgue, nous, annuel, on réunit à peu près 250 participants du monde du social, du monde de la culture et des institutionnels, pour réfléchir ensemble à comment faire en sorte que la culture soit accessible à tous, et notamment aux personnes qui en sont le plus éloignées. – Quelles sont les pistes ? Vous avez des solutions ? – Alors, on y réfléchit, justement, lors d'ateliers qui ont lieu en ce moment même, à l'hôtel de région, on travaille sur la formation, formation des professionnels du social et de la culture, sur la communication, comment mieux communiquer ensemble, sur les politiques culturelles aussi, comment les institutionnels se positionnent par rapport à l'accès à la culture, et donc divers ateliers. – Et on peut se rendre encore cet après-midi à l'hôtel de région ? – Tout à fait, donc ce sera cet après-midi en hémicycle avec une restitution des débats, et une ouverture aussi sur d'autres exemples, là ça sera l'exemple de la ville de Lyon et de sa charte de coopération culturelle. – Et le message est passé, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Merci à tous, merci.